La vie secrète des chansons françaises est un livre que j'ai fait avec André Manoukian. André qui présente l'émission La vie secrète des chansons sur France 3 parce qu'au départ c'est une émission à deux. Moi je choisissais les chansons dont on allait parler, je cherchais des histoires de chansons et André présentait ses chansons avec les artistes à l'écran. Et donc c'est une une exploration de la partie la moins connue souvent des chansons. Des chansons on connaît le refrain, l'interprète, on connaît parfois le texte mais souvent on ne sait pas d'où elles viennent. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était raconter cette histoire-là, raconter pourquoi Je t'aime moi non plus est une chanson aussi sidérante dans son époque mais aussi que les années 20-30 par exemple étaient des années beaucoup plus tolérantes à l'homosexualité que peuvent l'être les années 60. Donc c'était aller regarder un peu derrière la zizique comme disait Boris Vian, c'était aller regarder un peu derrière les grands tubes, derrière les grandes chansons. Parce que ce qui est extraordinaire avec la musique populaire c'est que elle est présente, elle est ici et maintenant et si nous nous souvenons d'une chanson, c'est pas parce qu'on l'a écoutée il y a 35 ans, c'est parce qu'on l'a entendue il y a quelques jours aujourd'hui même. Et que entre le moment où cette chanson est créée, enregistrée et ce qui se passe il y a quelques jours quand elle passe à la radio, parfois il y a des années, il y a des décennies, il y a des générations et il y a des secrets qui s'oublient, il y a des histoires qui s'oublient, il y a des importances qui s'oublient. On a oublié aujourd'hui quel choc salutaire a été la chanson Les Divorcés de Michel Delpeche. On a oublié que des chansons ont été des vrais scandales, que Mireille et Jean Nouin, que Mireille avec ses petites chansons pétillantes et joyeuses des années 30, elle a été un vrai scandale, elle a été à la limite du punk. On a oublié des codes qu'il y avait dans les chansons. Le fait que quand Jean Sablon chante Vous qui passez sans me voir, c'est quand même un grand clin d'œil à la communauté homosexuelle. Et il y a tout un ensemble d'histoires qu'on avait envie de raconter, de raconter aujourd'hui même si ça concerne à peu près un siècle de chansons française. Et la chanson française, c'est la France, c'est les Français, c'est l'autoportrait des Français. Et quand les Français chantent à nos enfants de la patrie, ils chantent leur hymne national, mais ils chantent aussi leur passion collective, leur passion collective depuis un peu plus de deux siècles. Mais quand ils chantent à la Clairefontaine, ils chantent aussi leur passé, leur identité. Quand ils chantent des chansons d'amour, ils chantent leur morale amoureuse, leur morale sexuelle, leur façon d'imaginer le couple, la famille, la vie, le bonheur. Et la France, c'est un pays très particulier parmi les cultures occidentales. Nous sommes le pays qui continue à le plus se chanter, se chanter lui-même. Aujourd'hui, 2016, les trois quarts des revenus de la musique enregistrée en France, les disques vendus, le streaming, le téléchargement, les trois quarts de vente de musique en France concernent de la chanson en France, de la chanson produite en France, dans une écrasante majorité en français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français écoutent plus de musique française que les Britanniques n'écoutent de musique britannique. Ça veut dire aussi que nous sommes le pays qui a triomphé de ce point de vue-là. Aujourd'hui, vous allez en Italie, vous allumez une radio, on chante en anglais, on chante marginalement en italien. C'était le pays de la consonetta, c'était le pays que nous Français nous jalousions pour son amour de sa chanson et de sa langue. Aujourd'hui, le pays du marché local sur lequel les journalistes des pays étrangers viennent enquêter pour savoir qu'est-ce qui leur arrive aux Français qui écoutent en permanence de la chanson française, c'est ça, c'est notre identité. Nous, collectivement et souvent individuellement, quand nous avons une émotion collective, un bonheur, un plaisir, une joie, une tragédie, une angoisse, une guerre, on chante. Nous sommes ce peuple-là. Et c'est pour ça que les chansons françaises, individuellement et collectivement, nous intéressent autant. Parce que c'est la bande originale de notre vie. Et un tube, c'est jamais une émotion collective. C'est un million, dix millions, cent millions d'émotions individuelles.